Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point lecture point lecture qui va être extrêmement long puisque je n'ai pas moins de 8 ouvrages à vous présenter je cindrai donc la vidéo en deux parties et donc c'est parti pour les 4 premiers ouvrages de cette lecture du mois de fin avril début mai tout d'abord je commence avec Les Suprêmes de Edward Kate Seymour publié chez Actes Sud un petit roman puisqu'il ne comporte que 315-316 pages mais extrêmement passionnant je dirais qu'il rentre dans la catégorie des romans souvenirs puisque l'on suit 3 femmes quinquagénaires afro-américaines dans l'état de l'Indiana qui vont se retrouver ensemble et qui vont se remémorer leurs événements passés ensemble justement depuis qu'elles se connaissent à l'adolescence donc c'est vraiment un roman à lire et à apprécier dans la douceur et dans la lenteur c'est pas un roman qui se lit d'une traite je sais que moi j'avais besoin de lire 50 pages maximum par jour pour pouvoir apprécier à sa juste valeur le titre il est vraiment très très bien écrit alors forcément au début l'intrigue et le suspense ne sont pas incroyablement prenants puisqu'on apprend à découvrir ces personnages on apprend à les découvrir dans le présent et petit à petit on va se rendre compte que ces personnages ont des failles à l'intérieur d'eux-mêmes que la vie ne les a pas épargnées donc les 3 copines qui nous sont données de suite dans le livre donc il y a Odette, il y a Clarisse et il y a Barbara Jean chacune qui a un tempérament assez particulier de l'une de l'autre et plus on avance dans la lecture, plus on va commencer à mettre les pièces du puzzle ensemble et à se rendre compte qu'effectivement elles avaient des cadavres dans leur placard des choses qui les ont profondément marquées dans la vie des choses qui sont profondément touchantes et attachantes et on referme le roman avec un profond sentiment de nostalgie alors forcément c'est un titre aussi qui aborde comme il revient en arrière dans les années 60 au travers des mémoires des personnages des souvenirs des personnages donc il aborde le sujet du racisme aux Etats-Unis de la ségrégation aux Etats-Unis et de l'avancée, des différentes avancées sur ce sujet là vraiment très 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 bon roman c'est le premier roman de l'auteur et je vous invite vraiment si vous avez aimé La Couleur des Sentiments vous savez très bien que je pense que si vous me suivez depuis suffisamment longtemps qu'il s'agit de mon livre préféré de tous les temps La Couleur des Sentiments de Catherine Stockett donc si vous avez aimé ce livre je pense que vous adorerez Les Suprêmes donc paru chez Actes Sud ensuite je vous présente Le joli mois de mai de Émilie de Turquheim c'est un tout tout petit livre qui est paru au livre de poche alors vraiment quand je dis vraiment tout petit c'est que les pages sont vraiment très épaises parce que c'est écrit assez gros et qu'il fait 125 pages donc ça se lit en une journée vous ne verrez plus la campagne de la même façon je pense qu'une fois terminé ce livre vous penserez et vous réfléchirez à deux fois avant d'aller faire un petit séjour à la campagne alors c'est un livre assez spécial parce qu'il est écrit du point de vue du personnage de Aimée Aimée qui est l'homme à tout faire d'une maison de campagne elle est un peu maison de chasse perdue au milieu de Nupar et donc Aimée qui n'a jamais été qui n'a jamais fait d'études donc il a un langage très particulier c'est en ça que ce livre est très spécial je pense que soit on accroche et pour le coup on va vraiment mais alors tenir et être bluffé par la fin parce que je vous assure que vous ne voyez pas les choses venir soit on n'arrive pas à passer le cap des premières pages parce que c'est écrit de façon très 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 particulière en très mauvais français puisque c'est une personne qui n'a pas d'éducation donc voilà c'est spécial je pourrais pas j'ai envie de vous de vous pousser à éventuellement si vous le voyez en librairie ne serait-ce que de lire le tout premier les toutes premières lignes pour vous faire une idée parce que je ne saurais pas comment vous décrire la façon dont est narré ce livre alors très rapidement pour vous raconter un peu l'histoire donc c'est l'histoire d'un propriétaire de cette fameuse maison de campagne maison de chasse qui se suicide et donc Aimé qui est l'homme à tout faire envoie une copie du testament à différentes personnes qui sont censées être les bénéficiaires du testament de ce monsieur lui donc ces personnes venues de la ville qui ne se connaissent pas entre elles dont on ne connait pas grand chose non plus à leur sujet vont se retrouver à l'intérieur de cette maison de campagne donc vous allez avoir un huis clos de même pas 48 heures même pas 48 heures qui va se dérouler tout au long de ces 125 pages vous allez apprendre à connaître les personnages à travers ce huis clos et vous allez voir je ne peux pas vous en dire plus sans vous révéler la tournure mais c'est incroyable parce que tout ce que vous pensiez qui se passait à l'intérieur de cette maison en fait vous allez être complètement bluffé les 25 dernières pages vous allez vous dire ah oui quand même c'est vraiment toute fin je ne peux même pas vous dire les 50 dernières pages puisqu'il n'en fait que 125 mais vraiment vous allez être bluffé et vous ne verrez plus la campagne de la même façon pour le coup vous réfléchirez à deux fois avant de prévoir vos prochaines vacances cette fois-ci comment vous dire coup de coeur absolu je pense que ce sera mon coup de coeur de l'année il s'agit de Tim Willocks Les Douze Enfants de Paris donc c'est le tome 2 de la trilogie Eternother 937 pages de bonheur c'est un pavé mais alors quand je dis je crois que c'est le plus gros livre que j'ai jamais lu pour le coup vraiment 937 pages en grand format écrit relativement petit avec des pages assez fines mais quel bonheur mes cocos si vous avez adoré le trône de fer si vous êtes un fan inconditionnel de Game of Thrones ce livre est pour vous alors rapidement ça se passe pendant le massacre de la Saint-Barthélemy en France donc en 1572 que je ne dise pas de bêtises sur les dates donc alors l'histoire on va dire que comme c'est un tome 2 alors le tome 1 qui s'intitule La Religion qui est paru aux éditions Pocket déjà donc si vous voulez lire il est en format poche il n'y a pas de soucis mais il est assez indépendant de celui-ci donc si vous voulez lire les deux séparément ce que j'ai fait moi-même je n'ai pas lu La Religion mais par contre j'ai lu celui-ci directement il y a quelques allusions qui sont faites au premier tome à l'intérieur de celui-là mais en soi ça se comprend il n'y a pas de soucis vous ne serez pas complètement perdus donc c'est l'histoire de Matthias Stenauser qui est un chevalier de l'ordre de Malte dont la femme qui est enceinte mais alors vraiment jusqu'au menton car là est invitée au mariage de Henri de Bourbon futur Henri IV et de Marie de Marguerite de Valois pardon autant pour moi futur Anne Margot bref je m'embrouille donc le mariage royal qui est censé réconcilier les catholiques et les protestants je vous fais une petite page d'histoire une petite parenthèse mais c'est un thriller historique j'ai oublié de vous le préciser donc forcément c'est un peu essentiel à mon propos donc petit mariage petit mariage gros mariage royal avec des grandes répercussions à la clé donc cette carla qui est enceinte jusqu'au cou est invitée au mariage princier royal à Paris donc notamment pour jouer dans un orchestre le soir au Louvre en l'honneur des deux époux donc ce Matthias Towneuser là qui a été retenu donc son mari qui a été retenu pour ses affaires en Afrique du Nord revient donc remonte toute la France et débarque à Paris pour la première fois de sa vie pour retrouver sa femme alors il découvre un Paris qui est absolument immonde c'est la description du Paris de l'époque en ça j'ai trouvé ça incroyablement bien documenté voilà quoi il ne faut pas se leurrer à l'époque au 16ème siècle Paris c'était la merde dans les rues c'était des cochonneries partout des gens avec des mœurs totalement voilà quoi totalement débridées c'était les bas fonds des différentes rues les rues qui ne faisaient pas plus de 2 mètres ou 3 mètres de long parfois et même pas et encore qui pour certaines n'étaient même pas pavées c'était totalement insalubre puisque on a beau être à la renaissance Paris est encore une ville très médiévale donc il découvre une ville qui est absolument dégueulasse et surpeuplée il en fait une description mais vraiment d'une justesse c'est pas lourd à aucun moment la description n'est longue vous savez ces descriptions qui sont interminables parfois et qui sont juste impossibles à gober surtout pour un pavé comme ça où on va se dire mon dieu ça va être comme ça tout du long pas du tout là vous êtes pris à l'intérieur vous ne pouvez plus lâcher ça il a l'art littéralement de vous rentrer dans une description et vous avez l'impression d'être dedans c'est fou donc il va arriver à Paris la veille du massacre de la Saint-Barthélemy et on sent que les tensions entre les catholiques et les protestants malgré le mariage sont encore palpables je ne vais pas vous donner tous les détails parce que autre talent de l'auteur c'est qu'il vous explique qu'il a un don pour vous expliquer toutes les ficelles politiques toutes les éminences grises qui sont derrière le roi derrière Catherine de Médicis et qui tirent les ficelles comme ça pour arriver au final cette escalade de violence et de haine qui va être la Saint-Barthélemy je me dis que déjà pour un historien français c'est compliqué ou même pour un français tout court c'est compliqué d'arriver à comprendre ça alors pour le coup Tim Wilox bravo et il vous l'explique de façon à ce que vous aussi vous arriviez à comprendre c'est dingue donc en plus d'être un super thriller historique c'est une super leçon d'histoire que vous en prenez plein la vue donc c'est tout bénef bref je vais revenir à mon résumé quand même le soir donc va arriver une escalade de violence incroyable et le soir va avoir lieu la Saint-Barthélemy je ne vous spoil rien puisque c'est un fait historique donc vous allez avoir littéralement tous les protestants tous les nobles protestants à la base qui vont être rassemblés dans la cour du Louvre et qui vont être exécutés les uns après les autres à la file sous les yeux du roi dans une nuit qui va être ça va être le début de l'escalade de sang pas possible ça va être une boucherie parce qu'au début ça va commencer par les nobles et au final la ville va être complètement divisée en deux la moitié de la population se retournant contre l'autre et tous les protestants qui soient nobles ou qui soient de basse couche vont se faire massacrer mais dans une boucherie impossible donc à la base préparez-vous c'est sanglant c'est pour ça que je vous disais le trône de fer si vous aimez ça c'est pour vous et donc cette nuit là la pauvre Carla qui est enceinte va commencer à avoir ses contractions et elle loge chez une chez une noble protestante qui est aussi musicienne et qui était censée jouer avec elle et vous pensez bien que même si Carla est catholique ça va poser des soucis puisque la noble protestante va se faire attaquer et Carla va se faire enlever je ne vous en dirai pas plus on va s'arrêter là pour l'histoire et donc Mathias Starnhauser va passer son temps à courir à travers toute la ville pour essayer de rechercher sa femme et de comprendre aussi pourquoi Carla a été enlevée est-ce que c'est une attaque destinée à simplement abattre la femme protestante qui la logeait ou est-ce que c'est plus compliqué que ça est-ce qu'il y a des ramifications un peu plus personnelles dans l'histoire voilà donc vous allez être amené dans une fresque épique ça dure sur 36 heures c'est 937 pages ça dure sur 36 heures et c'est que du bonheur c'est pour vous dire autre parallèle que j'ai fait à Game of Thrones c'est que vous avez au tout début de l'ouvrage vous avez le plan de la ville de Paris donc du Paris médiéval avec ses forteresses de l'époque avec tous les lieux qui sont 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 localisés vous voyez ici tous les lieux importants en fait que va faire Mathias Stenhauser que va fréquenter Mathias Stenhauser dans son périple pour que vous n'y perdiez pas non plus si vous ne connaissez pas Paris les hôtels particuliers les rues connues etc de l'époque que vous puissiez vous y retrouver donc autre parallèle à Game of Thrones magnifique vraiment je ne saurais que dire d'autre alors c'est violent c'est déjà violent à la base parce que c'est la Saint-Barthélemy et que c'est c'est juste le massacre le pire massacre de l'histoire de France et de l'histoire européenne jusqu'au 20ème siècle si on peut dire et alors en plus de ça quand vous avez Mathias Stenhauser qui est un chevalier de l'ordre de Malte qui a fait un siège de guerre de religion dans le tome 1 qui rentre dans la bataille et qui veut retrouver sa femme le gars il ne faut pas l'énerver donc c'est juste un énorme massacre ce gars il pourrait être rebaptisé le boucher de l'ordre de Malte parce qu'il rentre dans un bâtiment et il vous désigne tout le monde donc voilà soit vous aimez les trucs bien gores et à ce moment là vous allez adorer ce livre soit sinon passez votre chemin parce que je pense que vous n'allez pas pouvoir tenir le coup nouvelle fois couverture absolument magnifique je trouve qu'ils ont fait un super boulot parce que pour le coup la couverture version originale était franchement pas top mais alors franchement la couverture française juste sublime bref je vais m'arrêter là ensuite je vais vous parler d'un ouvrage que j'ai lu en ebook puisqu'il n'est disponible que en ebook il s'agit de Georgetown Academy ne me demandez pas les noms des auteurs de toute façon je vous mets le lien ici je ne m'en rappelle jamais donc c'est un livre qui est édité uniquement en version numérique et qui est actuellement encore gratuit sur la plateforme moi de pad vous trouverez le lien dans l'article du blog dans ma chronique justement sur ce livre de toute façon vous retrouvez tous les liens en dessous dans la barre d'infos que vous pourrez voir à la fin de la vidéo alors ce livre c'est très court ça fait 125 pages quelque chose comme ça c'est un mélange de Gossip Girl de la série Scandale je ne sais pas si vous connaissez elle passe sur Canal Plus de A la Maison Blanche et de House of Cards ça se passe à Washington et c'est un lycée qui regroupe tous les enfants des dirigeants de l'élite gouvernante de la ville donc la capitale des Etats-Unis et vous allez suivre quatre jeunes filles qui sont chacune un peu particulières en leur genre alors la première qui s'appelle Brinley si je ne dis pas de bêtises qui est un peu la hit girl la reine du lycée vous savez qui sortait avec le fils de l'ancien vice-président puisque c'est une nouvelle année politique le nouveau président qui vient d'être élu vient de prêter serment et donc forcément il y a tout un changement au sein de la tête de l'Etat et les anciennes personnalités incertaines déménagent donc emportent leurs enfants avec eux avec elle et donc le vice-président ne l'étant plus son fils ne dispose plus des gardes du corps qui le suivait partout alors cette pauvre Brinley va être un peu comment dire rétrogradée dans son prestige vous avez la deuxième demoiselle qui s'appelle Ellie Walker qui sort avec un charmant jeune homme et ils sont le couple absolument glamour qui rappelle un peu John Fitzgerald Kennedy et Jackie Kennedy absolument parfait sous tous les points vous avez une autre demoiselle qui s'appelle Evan Harnett qui par contre elle ne fréquente absolument pas les fêtes endiablées de son école qui est constamment la tête enfin voilà quoi c'est la j'ai envie de dire geek mais c'est un terme qui est beaucoup trop utilisé maintenant c'est la fille très très studieuse on va dire qui fait un stage dans le monde du journalisme à Washington et qui finalement va se rendre compte que avoir son entrée dans cette école et arriver à glaner les potins à droite et à gauche peut réussir à lui faire avancer dans son dans son parcours professionnel à venir et vous suivez enfin Tarine Reyes qui est nouvelle à Georgiana Academy puisqu'elle suit son père qui vient d'arriver de Californie qui était l'ancien gouverneur de Californie et qui est présentie pour être le prochain président le premier président latino-américain de l'histoire donc forcément elle va bénéficier de la popularité grandissante de son père et elle va essayer de s'adapter comme elle peut sans trop forcément déborder sur empiéter sur les plate-bandes de la hit girl de Brinley puisque voilà quoi elle va se rendre compte qu'il y a des règles bien établies dans cet établissement là et qu'il vaut mieux pas les les enfreindre voilà c'est l'histoire de c'est sexe mensonge et trahison quoi c'est c'est l'histoire de la de l'élite de la société qui sait comment s'amuser à l'excès jouer avec les règles avec les règles pour arriver à cacher absolument à se protéger de toutes les les règles qu'ils enfreignent comment vivre finalement en enfreignant les règles mais sans que personne le sache en fait c'est un peu ça c'est génial c'est super je vous invite à le découvrir franchement c'est de l'anglais qui se lit super facilement c'est gratuit en plus de ça pour le volume 1 pour le premier livre en ce moment sur la plateforme Wattpad comme je vous l'ai dit vous retrouverez le lien dans mon article dans ma chronique et pour cette première partie on va s'arrêter là ça fait déjà 22 minutes que je parle donc voilà je vous retrouve très bientôt pour la suite des ouvrages que j'ai à vous présenter et salut